Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous, 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant avec ces trois demi-heures, la toute dernière que nous allons consacrer au nouveau bachelier, à leur orientation dans le choix du cursus de formation, l'UNSTIME basée à Beaumet avec des instituts dans le nord, le centre et le sud-ouest du Bénin leur offrent de grandes opportunités de formation dans des secteurs porteurs, le recteur de l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques est l'évité du Grand Oral. Nous sommes lundi 5 octobre 2020, journée mondiale des enseignants, l'éducateur de la réussite de la mission dépend aussi, mais surtout des parents d'apprenants, responsabilité partagée donc, même si certains parents d'élèves semblent jeter le tort exclusif sur l'enseignant dont ils attendent tout, y compris que l'enfant apprenne les leçons et qu'il ait une bonne conduite en classe, début de rentrée dans les écoles, collèges et lycées. Le débat s'y prête bien et nous le ferons sur ce plateau. Le contexte, nous savons, c'est la COVID-19 qui recommande des mesures, gestes barrières, des apprenants appelés donc à évoluer dans un environnement, dans un contexte différent de celui habituel, du déroulement des classes avec le débat de ce soir, Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, oui, Mane, bonsoir à tous. Merci et Arnaud Dumont, bonsoir Arnaud. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci. De retour donc de ce week-end qui a consacré le parti FCBE, parti d'opposition, certainement avec tous les avantages y afférents. Les choses, pour ainsi dire, se confirment autour de Paul Rompay qu'elles peuvent être les implications d'une telle reconnaissance au sein de la FCBE et pour les autres partis qui se réclament de l'opposition. Et que dire de cette dynamique portée par l'ancien ministre de Boniaï en exil, Valentin Djanoté à Gossou, initiative Mornay ou porteuse à quelques mois d'une élection présidentielle au Bénin dans les 32 minutes de cette émission, le duel va s'y pencher et c'est ainsi que démarre la une des journaux. Fraternité, le quotidien maison dont nous avons l'un des rédateurs sur ce plateau. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Fraternité donc qui démarre cette une des journaux. Claudine Pounessio se prononce sur l'animation de la vie politique. L'UDBN, je cite, fait la promotion du leadership féminin, mais n'est pas un parti féministe. Pour prudenceur, le président Talon peut toujours compter sur son parti. Interview avec Michel Abdelhab, l'empereur obligataire, a pour mission d'éviter le recours au FMI et à ses conditionnalités pétries d'austérité. 30 heures de cours aux aspirants, les centrales et confédérations syndicales donnent de la voix et puis utilisateurs abusifs du mot architecte, les excuses publiques de l'UNATIB à l'UNOB. Et puis rentrée scolaire 2020-2021, les écoliers de Nidali accueillent le bus scolaire de la fondation. Etissalat Bénin, voilà ce qu'il en est du contenu du quotidien Maison Fraternité. On passe au quotidien le meilleur, toujours par rapport à l'actualité. Entretien exclusif avec Claudine Affaire-Pouridin, ce président du parti UDBN. J'ai soutenu le chef de l'État pour son accession au pouvoir et je continue de le faire. C'est ma conviction et je suis libre. La Nation allait au rond là à propos de la candidature du chef de l'État. Le président va se prononcer sous peu, dixit l'homme, porte-parole du gouvernement. Le télégramme, parrainage au Bénin, la Sénat renvoie la société civile vers la Cour constitutionnelle et le Parlement. Ce n'est pas notre rôle de protester contre le parrainage électoral, dixit Emmanuel Tchendo. L'autre quotidien, actualisation du fichier électoral, la liste électorale déjà disponible dans les arrondissements. La priorité, gestion des sociétés d'État au Bénin. Autre temps, autre meurtre, c'est puis l'Assemblée générale constitutive de la SNCB. Le pari tenu pour Codjo, Ablé et compagnie. Nord-Sud quotidien pour pérenniser la rupture. Adangpo, Hermann lance l'Alliance Nord-Sud. La presse du jour, nouvelle modalité de gestion des évacuations sanitaires au Bénin. L'État a su 80% de prise en charge pour tous bénéficiaires et puis paiement des pensions inférieures à 50 000 francs CFA. Les bénéficiaires seront honorés sur leur compte Mobile Money. On finit avec un matin libre avec des fonds récoltés de la vente de son livre. Rekia Madougou, déjà pragmatique dans les orphelinats. Voilà donc pour ce qui est des journaux que nous avons sélectionnés pour vous. C'est parti pour le duel. Eh bien, on ouvre avec cette journée, journée mondiale des enseignants. L'enseignement est à l'honneur aujourd'hui, Moïse Alfonso. Oui, il est temps qu'on rende quand même hommage à l'enseignant parce que c'est celui qui forme tout ce qui devient riche, mais c'est celui qui est le plus pauvre, le plus délaissé de la société. D'essuie avec les enseignants actuellement ? Non, vous savez aussi, si vous voulez être riche, ne devenez pas enseignant. Être enseignant, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Il faut avoir l'esprit de sacrifice. On ne forme pas ce qu'on gagne, n'est pas proportionnel à l'énergie et aux efforts déployés. Oui. On dirait que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et si donc, demain, nous avons des hommes bien bâtis, c'est grâce à l'enseignant. Il faut tout le temps rendre hommage à l'enseignant. Vous savez que dans certains pays, les enseignants sont carrément les mieux payés de la République. Vous voyez ? Donc, je crois que chaque fois qu'il y a des besoins, il faut pouvoir savoir récompenser la justice de l'enseignant. Vous imaginez qu'on vous donne des êtres sensibles, aussi déjà, et vous devez apprendre à l'enfant à écrire, à savoir écrire, à savoir lire. Il faut formater son esprit. Il faut formater son esprit. Et donc, à la fois l'instruire, mais également l'éduquer. Je crois que c'est vraiment un sacer douce, hommage aux enseignants. Oui, l'enseignant, le parent d'élève, quelle complémentarité doit-il y avoir entre les deux ? Normalement, il doit y avoir une certaine complicité entre le parent et l'enseignant, qui joue aujourd'hui le rôle d'éducateur. Parce qu'il y a des parents qui ont démissionné. Et l'enseignant joue ce rôle d'éducateur au-delà du fait qu'il inculque le savoir à l'enfant. Mais il doit lui apprendre à mieux vivre dans la société parce que le parent n'est jamais là. Il est à la recherche et freiner de l'argent. Il est en deux avions. Donc, l'enseignant est appelé à former le citoyen de demain sur tous les plans. Est-ce que vous voyez justement les parents, des parents d'élèves qui assument leur responsabilité entière aux côtés des enseignants ? Pas totalement. Surtout avec cette question d'apprentissage sans cicotes. Par exemple, vous avez tout le temps l'impression que lorsqu'un enfant est sanctionné à l'école, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas d'accord. Qui assument qu'on ne devrait pas contester la sanction tout simplement. Et donc, parfois, il y a de ces petits conflits-là. Alors que, chez nous, on a pris l'habitude pour vous instruire lorsque vous ne maîtrisez pas bien la chose. On dit, mais la petite chicote aussi. De toute façon, on fait, apporte un plus. Et ça permet parfois à l'enfant de vite se mettre au pas. Mais, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'enseignement sans chicote. Et donc, bien souvent, c'est le problème qui se pose généralement entre parents et enfants. Parfois, puisqu'on dit qu'il n'y a pas apporté sans chicote, on demande de l'exercice à l'enfant. On dit, bon, il faut recopier cela dix fois. Et c'est la leçon qui n'est pas bien apprise. L'enseignant demande à l'enfant de recopier la même leçon. Vous êtes un peu de fois. Vous êtes un peu de fois. Mais le parent a mesure ainsi que, mais non, que fais-tu, mais non, je n'avais pas bien récité la leçon. Je ne maîtrisais pas la leçon. Le maître demande à ceux qui fassent plusieurs copies. Et puis, le parent dit, non, ce n'est pas possible. Pour lui, c'est déjà une corvée. C'est déjà une corvée, c'est déjà exagéré. Alors que c'est pour parler de la question de chicote ou en tout cas le châtiment corporel qui est désormais prostré au niveau des centres de formation que, parfois, on trouve des souversus pour quand même amener l'enfant à se mettre au pas. Et déjà, le parent n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, parfois, il y a de ces questions-là. Mais au bon moment, il y a également la question du suivi de l'enfant à la maison. Parce que, vous savez, lorsque l'enfant quitte l'école, il faut que l'enfant soit, d'une manière ou d'une autre, récupéré à la maison. À la maison, on insigne quand même que le parent n'est pas un enseignant. mais tout au moins le suivi, puisque, avec l'approche de la compétence, l'enfant construit son savoir. Et tant que l'enfant construit son savoir, on renvoie l'enfant à la maison, parfois, avec des tests, avec des exercices, pour suivre le savoir qui va être construit dès le lendemain. Et donc, on demande à ce que l'enfant fasse des petites recherches, lire le test, et apporte des questions par rapport à ce test en prévu de la leçon qui va être dispensée. Et donc, s'il n'y a pas, à la maison, un peu ce suivi, là, du parent qui se prévient simplement de l'argent, aujourd'hui, c'est à quoi on assiste. Et donc, l'enfant retourne, donc, à l'école, sans faire l'insiste, là. Et bon, l'enseignant constate, et tout ça, ça traîne. Et ça empiétue le temps à consacrer au déroulement de ce cours-là. Justement, nous avons, nous, de notre temps, quand on rentrait à la maison, dont les soirs, les parents, ils pouvaient nous aider. Système métrique, arithmétique, géométrie. Mais aujourd'hui, l'enseignant, la preuve, pardon, le parent d'élèves se perd dans ce que la preuve amène à la maison. Oui, parce que l'enfant est le propre consulteur de ce savoir. L'enseignant est là comme un guide, comme il lui donne le cannevas. On dit aux enfants de faire des recherches. En autre temps, c'est que l'enseignant vient, il dit le coût en intégralité. Et vous croyez, aujourd'hui, l'enfant peut apporter des réponses meilleures à celles de l'enseignant. Parce qu'il a cherché. L'enseignant qui ne donne pas d'exercice aux enfants, qui ne permet pas à l'enfant de faire des recherches, ce n'est pas possible. Il y a des parents qui sont obligés de confier l'avis de leurs enfants à des répétiteurs. Ils ne sont jamais là parce qu'ils disent que votre approche par compétence est compliquée. Mais je dis, en notre temps, on faisait ce qu'on appelait parker, parker bête, c'est-à-dire que vous bûchez, vous bûchez, vous déversez. Et vous avez les points. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On appelle ça situation de compartissage. Chacun apporte un plus. C'est pourquoi quand on donne les devoirs aux enfants, moi, j'ai dit aux parents, les portables servent à ça. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des recherches. Vous avez la possibilité de construire un devoir. Mais aujourd'hui, certains parents achètent le portable à les enfants pour autre chose. Donc, si le parent ne s'associe pas à l'enseignant, il ne peut pas former son fils. Vous imaginez un parent qui fait toute une année scolaire, trois trimestres, qui n'a pas pris la peine d'aller chercher le bulletin de son enfant. C'est-à-dire que c'est le chauffeur qui vient payer. Et la rentrée qui a suivi, le garçon va s'asseoir en classe supérieure. C'est-à-dire que pour lui, il passe régulièrement. On s'est rendu compte que, non, monsieur, vous ne passez pas en classe supérieure. Vous ne voulez pas s'intégrer. Et le parent qui est bêté vient et dit, mais ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas inscrire votre enfant dans une école, vous n'êtes jamais arrivés. Vous n'êtes jamais venus chercher le bulletin. Cet enfant qui se sent laissé à lui-même, il fait tout ce qu'il veut. Finalement, c'est les parents d'élèves qui doivent agir au mieux des intérêts des enfants. Mais oui, à l'école, c'est l'enseignant qui récupère l'enfant. Mais dès que l'enfant franchit le portail du collège, il est sous la responsabilité de ses parents. Il y a des parents qui ne voient jamais leur enfant. Ils sont là. L'éducation de l'enfant ne se résume pas à l'argent. Vous pouvez être riche et avoir des enfants délinquants. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, vous n'êtes jamais là. Moi, je suis contre cette approche qui dit de ne pas introduire la chicote. La chicote, ça fait peur à l'enfant. Nous, de notre temps, quand vous savez que le maître, le jeudi, c'est rouge. Il vient à l'école en rouge. Cette conjugaison, c'est calcul. Personne ne se laisse prendre. Même si l'ouverture, dès qu'il dépose la chicote sur la table, vous avez peur. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur de ça. Parfois, vous donnez exercice à un enfant. Il ne traite pas, vous le puissiez comme l'a rappelé à nous. Ce sont les parents qui débarquent et qui vous engueulent devant leur fils. Vous n'avez pas le droit de le faire, monsieur. Et je dis, quand ça se passe comme ça, l'enseignant, il met votre enfant de côté. Il peut travailler avec les enfants des autres. Mais je dis, pour éviter les engueulades du parent de X, je ne le touche plus. L'enfant, un parent qui veut que son enfant évolue, doit pouvoir permettre de temps en temps qu'on corrisse l'enfant. Parce qu'il y a des apprenants qui ne mènent pas un caille de coup. Et le parent ne s'arrange pas en compte parce qu'il n'a jamais suivi son enfant. Pour lui, c'est le répétiteur. Lui, à la fin du mois, il remet l'enveloppe pour le répétiteur. Alors que quand vous avez un répétiteur, vous devez vous asseoir de temps en temps pour suivre ce que le répétiteur dit. Parce qu'il y a des répétiteurs qui enseignent des comptes de vérité aux enfants. Et quand l'enfant vient en classe, le professeur a dit, il dit, non, monsieur, mon répétiteur n'a pas dit ça. Voilà ce que vous répétiteur. Donc, vous voyez, il y a déjà un échange violent qui s'engage entre l'apprenant, parfois l'enseignant obligé de faire appel au répétiteur. Il faut que le répétiteur ne le répétiteur ne doit pas remplacer le parent. Le BDL est là pour un travail ponctuel. Pour répéter. Pour répéter. Pour répéter ce que l'enfant vient de l'école. Pour faciliter la compréhension à l'enfant. Mais l'éducation, la discipline relève exclusivement du domaine des géniteurs. Très bien. Oui, pour conclure sur le sujet. Oui, surtout par rapport au répétiteur. Mais les parents, on s'est accourir en cette période d'historique, d'historique ou les façons. Oui, je sais que le père doit courir. Et derrière, l'enfant passe plus de temps à l'école. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des cantines dans plusieurs établissements. Et donc, l'enfant qui quitte la maison le matin à 8h, nourritent-moi la maison quand à 18h ou 19h, pratiquement. Et lorsque le parent rentre tout fatigué, peut-être le temps de manger et puis de regarder un peu l'information à la télévision. Et puis, toi, la journée, ça va, bon. Et puis, ça fait à demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société, que nous sommes en train de... Et en pleine mutation. Et puis, vive au quotidien. C'est un challenge. Quand tu te lèves le matin et puis, bon, tu pars sur une journée, tu dis bon, ça, c'est une nation de grâce. Et par rapport à tout ça, c'est difficile. Mais comme on le dit bien souvent, surtout avec le ministère de l'Affaires sociales, où il faut forcément instituer le dialogue parent-enfant, le dialogue parent-enfant, ce n'est pas forcément sur le sujet lié au C, c'est autre, mais évidemment, par rapport à l'éducation de l'enfant, par rapport à ce qu'un enfant, c'est une difficulté dans telle ou dans telle matière. Et donc, il faut que, suite au cours de la question, par exemple, des répétiteurs, le programme de l'approche de la compétence, c'est compliqué. Et donc, le répétiteur répète. Le répétiteur ne donne pas une autre approche. Donc, vous voyez, parfois, on a des répétiteurs qui enseignent autre chose. Vous vous enseignez autre chose à l'école, le parent demande au répétiteur, va voir le maître ou l'enseignant. Mais le répétiteur n'a pas le temps. Le parent n'a pas le temps de faire le suivi. Et donc, je crois que c'est beaucoup plus aujourd'hui, on va demander aux parents, puisque nous sommes à leurrer de nouvelles années scolaires, de prendre leur responsabilité, de savoir que si vous cherchez de l'argent, et si c'est plus inversé dans l'éducation de l'enfant, mais il vaut autant suivre. Autrement, vous allez faire des investissements qui ne vont rien donner après. Les parents donc appelaient à prendre l'instabilité, Anno l'a dit, appuyé par Moïse, Alphonse, également. Merci. On va passer à un sujet. Le sujet 2, c'est le parti de l'opposition. L'opposition qui a désormais son ténor, le parti FCVE, Alphonse Moïse. C'est le moins de mal, quoi. C'est le moins de mal. En fait, on vient de tribuler le parti en construction des démocrates. C'est-à-dire que désormais, FCVE est leader de l'opposition. Tous les autres partis, que ce soit Restaurer l'espoir, que ce soit tous les partis qui se réclament de l'opposition, ils sont obligés maintenant de se calquer sur le schéma de l'FCVE. Et je voudrais demander aux membres de l'FCVE, attention, parce que vous savez qu'il y a des distinctions au sein du parti. Et moi, j'estime que si on leur a donné ce titre-là, c'est pour mieux les fragiliser. Parce que déjà, voilà un parti qui, à cause de leur distinctions, ils ont perdu la mairie de Paracou. Et je crois qu'ils n'ont pas fini de se régler les comptes. Maintenant, si on vous donne ce titre-là, si on vous donne ce titre, il faut montrer aux yeux du monde que vous méritez réellement ce titre. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas en quoi la FCVE constitue un parti d'opposition. Je n'ai pas encore vu la FCVE démontrer sur le terrain qu'il est effectivement un parti d'opposition. Donc, on a fait ça pour dribler les autres. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent d'où après vont s'allier. Ils vont devoir se ranger derrière la FCVE. Oui, c'est votre statut aussi ? Je pense aussi. Aujourd'hui, on a du mal à avoir la FCVE dans un rôle... Vous avez vu la dernière déclaration du secrétaire d'exécution nationale, Paul Wauper. Quand on est dans l'opposition, qu'on agisse, qu'on tienne des propos qui montrent réellement qu'on est dans l'opposition. Même si on estime que, suite à l'aspect de la question, ça peut aller, vous voulez qu'on tienne des propos tranchés. C'est ce que vous a appris l'opposition. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais quand même, il faut que... Ça ne se déclame pas. Ce n'est pas dans le papier qu'on sent que vous êtes dans l'opposition. Oui, c'est dommage. C'est dans le fait, c'est dans la prise de parole. C'est dans le prix de parole, c'est dans l'acte que vous posez, dans l'animation de l'avout politique que vous confirmez que vous avez le statut d'opposition. Vous pouvez détenir le papier, bon, que vous avez délivré quelque part. Vous dites, bon, là, c'est le papier, je suis de l'opposition. Mais tout le monde vous regarde, vous dites, mais l'opposition où ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, je crois que le Parti de l'ACB a beaucoup plus à assumer ce statut-là. Et je crois que c'est une saline. Surtout, elle saline pas d'autant que vous avez d'autres partis, notamment les démocrates qui sont en constitution. Vous avez l'autre parti, Ressoyer l'espoir, évidemment, qui se cherche un peu. Mais donc, vous avez certains partis qui sont en truc-là et qui viennent sur le terrain de l'opposition. Et c'est de l'opposition dure, dure. Et par rapport à cela, l'ACB a davantage de quoi que le PSU-LAPE ne s'allait pas aujourd'hui de se contender d'un papier pour dire que nous sommes un parti d'opposition. C'est vrai que nous sommes habitués, malheureusement, à ce que chez nous, en tant que parti d'opposition, on ne fait que peindre tout en noir. On déploie bien cela. Il ne s'agit pas, parce que nous sommes de l'opposition, de tout peindre en noir. Cela fait d'ailleurs que vous êtes peu crédible. Mais il faut bien tenir son statut d'opposant en essayant d'être un peu critique, c'est ce que vous voulez dire. Critique et surtout en apportant des alternatives. Vous avez suivi, même si ce n'est pas tout à fait, en tout cas ce n'est pas à 100%, vous avez suivi Bénard Moussou, au niveau de l'Union Fait la Nation, où le cadre du parti était allé en atelier et puis ils ont fait des propositions. Il y a eu un petit carnet à l'époque, une dizaine de propositions, par rapport à un sujet clé de l'actualité. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette impression-là. Vous avez une position aujourd'hui qui vient tout le temps sur un thème. Vous vous resterez là, du même parti. Est-ce que vous attendrez à donner à cette position-là des éléments du langage ? Ou alors il faut les laisser faire leur job comme ils l'entendent ? Non, c'est quoi une opposition ? Ce n'est pas de peine tout en noire. Vous évaluez le système en place et vous proposez des solutions alternatives. Ce n'est pas de dire que... J'ai l'habitude de dire que l'opposition, ce n'est pas à travers un homme. C'est à travers un système. On ne combat pas un homme, mais on combat le système. C'est-à-dire que ce n'est pas un opposant pour combattre le pays en partie stallant, mais c'est le système. Vous faites le bilan de la marche avec ce système-là. Et s'il y a des choses à corriger, vous les dénoncez et vous proposez. Parce qu'une opposition qui ne propose pas, qui passe tout son temps à critiquer, ce n'est pas de l'opposition. Ça, ça fait querelle de personne. Mais je dis, si la FCB doit jouer ce rôle-là qu'on vient de lui confier, il faut qu'à l'intérieur, on parle le même langage. Il faut que les querelles de personnes, il faut que la guerre des intérêts cesse au sein de ce parti-là. Parce que quand on veut vous fragiliser, c'est vrai que vous avez le récipité de parti de l'opposition, mais on peut vous fragiliser de l'intérieur. Parce qu'il y a des maillons faibles au niveau de la chaîne, on passe par ceux-là. Et quand la dissension commence, c'est que vous passez tout le temps à régler les intérêts et vous ne pouvez pas passer la réalité. Est-ce qu'on peut encore les fragiliser, dès lors qu'avec le statut de l'opposition, il y a des avantages ? Mais oui, les avantages, c'est justement là qu'on va les fragiliser davantage. Parce que les avantages, c'est en haut, en haut, qui mangent, nous qui sommes à la base, nous qui faisons le travail. Alors comment faire en sorte que le euro du euro de marche pas que tu le puisses me dire, puisque le statut de l'opposition... Moi je dis, la FCB doit se réconcilier avec elle-même d'abord. Parce que c'est cette guéguée-là qui a fait qu'ils ont perdu la mairie de Paracour. On n'oubliait pas. Donc il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils se disent maintenant, nous devons travailler la main dans la main. On nous a confié une grande responsabilité. Ce n'est pas comme avant, maintenant c'est une grande responsabilité. La FCB n'a pas de député à l'Assemblée nationale, parce que c'est là qu'on vote les lois. C'est là qu'on modifie les lois. Et si vous êtes parti de l'opposition, vous ne vous êtes pas représenté là où on modifie les lois. Ça pose, moi, à mon avis, un réel problème. Parce qu'on parle de parrainage. Si un temps décide de revoir les conditionnalités de parrainage à l'Assemblée nationale, le parti dit de l'opposition n'est pas présent. Le parti dit de l'opposition n'est pas présent pour participer au débat. Comment vont-ils envoyer leur proposition ? Comment vont-ils envoyer une alternative ? Donc, à mon avis, ça pose le problème qu'on désigne un parti de l'opposition qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'en faisant ce qui a été le point de vue passé avec ces récipiciers-là, est-ce qu'on ne rabat pas un peu le caca aussi aux autres formations de l'opposition dure, les démocrates et tout, qui sont désormais obligés de se ranger derrière cette opposition-là ? Oui, sur quoi je dis, est-ce qu'on maintient la démocratie sur une affaire de papier pour forcément dire je suis de l'opposition ? C'est la question fondamentale. Je suis d'accord avec vous, mais je dis au même moment, est-ce qu'on a besoin d'un papier pour dire je suis de l'opposition ? C'est de ça qu'il s'agit, c'est la question qu'on va se dire fondamentalement. Le papier peut officialiser peut-être la chose ? Le papier peut officialiser, mais en réalité, sur le terrain politique, en matière de démocratie, on n'a pas besoin de papier pour dire je suis de l'opposition en réalité. Ça veut dire en réalité que si un CBE est un parti de position, ça devrait se constater. Encore que, il y a désormais, un CBE va bénéficier également du financement public. Et donc désormais, un CBE est condamné à travailler, à organiser les ateliers, à organiser les rencontres statutaires régulièrement, donc à partir de sur l'ordre. À organiser des tournées. À organiser des tournées, parce qu'on n'est pas pas le rang de l'État, et rester à côté de nous faire des déclarations sur Facebook. On va dire que ce que nous avons dans le pays maintenant, 14 heures politiques, la page Facebook, et quelqu'un s'est là pour faire des déclarations sur Facebook. C'est la facilité. On va prendre l'État et justifier pour dire que nous avons tout l'activité sur Facebook. Donc il faut que les gens aillent travailler et sortent de... Comment l'appeler ça ? Non, le parcours de l'économie de reprendre le parc. Voilà des propositions, voilà ce qu'on a proposé de réaliser au pays. Qu'est-ce qui a été fait ? Parce que l'opposition s'est approuvée d'être... Une sorte de bilan, quoi. Voilà, évaluer la politique publique, évaluer à nous en ait de telles politiques publiques. Toute la réforme que vous faites. Par rapport à cette politique publique, nous pensons que... La manière dont c'est conduit, c'est pas ça. Il faut aller en telle direction. Et par rapport à telle politique publique, mais on n'est pas le régime de pâtissalon, nous proposons telle... Parce que justement, la finalité, c'est pour le bien du peuple. Est-ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas, à la hauteur de cette tâche qu'on lui confie, statut de l'opposition ? On a été, tant ou pas, un parti ne se limite pas... À une personne, tout à fait. À une personne, c'est vrai que, tant ou pas, à un parcours politique, je ne suis pas politicien. Mais ça ne se limite pas à sa personne. J'assime sans doute qu'au sein du parti, ils ont des cadres. Ils ont des gens quand même qui... Même s'ils n'ont pas des cadres, aujourd'hui, ils ont un financement. Même s'ils n'avaient pas ce financement-là, ils peuvent quand même prolonger des espèces pour dire, aidez-nous à comprendre tel ou tel. Nous, nous voulons proposer autre chose. Nous avons observé avec la gouvernance avant que, suite à la mise en ligne de telle réforme, que ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui, le seul discours que nous entendons au niveau de ceux qui se disent de l'opposition, tout le monde lui respecte la démocratie. Tout le monde cherche la démocratie. C'est vrai qu'en est présent, aujourd'hui, le seul discours, le seul programme politique de l'opposition, c'est la restauration de la démocratie. C'est quand même curieux qu'au moment où il y a des actions qui sont menées au quotidien, qu'on ne vienne pas nous dire, on relève les insuffisances, on propose des choses. Le seul discours que nous... Oui, c'est pour ça que le discours est vide. Paul Rumpa a tout intérêt à se faire entourer des autres parties de l'opposition, notamment le parti de Kandini à Zanaï, notamment les parties en construction, les démocrates et autres. Parce que si Paul Rumpa et son équipe pensent qu'ils seront les seuls à intégrer l'opposition, les gens vont les tacler. Et comme je le dis, il faut... Vous prenez l'argent du contribuable, il y en a désormais. Donc vous devez agir en personne responsable. Pas sur Facebook. Pas sur Facebook, non. Aujourd'hui, il faut évaluer les réformes proposées par le régime Talon, qu'est-ce que ça a donné, et vous proposez autre chose. Parce que si les partis animent la vie politique, il faut proposer des alternatives crédibles. Donc il faut, au-delà de la personne de Patrice Talon, il faut s'attaquer peut-être à ses actions sur le terrain. C'est pourquoi j'ai dit, on a intérêt à faire des tournées. Parce qu'on nous a proposé des choses dans le traditionnel commun du Bénin, c'est de faire une tournée pour dire, et quand vous venez faire un point de presse, on saura que vraiment ceux-là, ils ont quelque chose dans la culotte, mais il ne faut pas faire sur Facebook, il ne faut pas faire dans les joueurs, mais il faut agir. Est-ce que vous voyez un peu FCBE, s'associer à s'engager pour le Bénin, cette initiative de Poteca, par la dédié à Gossou ? Quand vous n'avez pas toutes les compétences avec vous pour jouer le rôle qui vous a dévolu, vous devez vous associer de ceux qui ont la même tendance que vous. Pourquoi peut-être Poupil-Bas vers son équipe et s'associer à Kadi Dazanaï, s'associer à Éric Goumper, et autre chose, nous allons travailler ensemble. Mais si FCBE, Banglota, s'est dit, moi je suis leader de l'opposition, ça va capoter. Oui, c'est un avis pour le Bénin, c'est une initiative portée par l'ancien ministre Djerotin. Est-ce que vous voyez, c'est une initiative porteuse ? Bon, c'est un avis pour le Bénin, bon. Parce que vous avez dit, restaurer la démocratie, c'est la récidive. Oui, c'est la seule chanson aujourd'hui, que d'ici l'opposition béninoise. Il n'y a pas autre chose. On dit, on endêche le pays, on veut restaurer la démocratie, et puis ça s'arrête là. Nous voulons quand même qu'on élève le niveau du débat au plan politique, mais également, par rapport à la politique politique, nous en sommes depuis. Il y a des thématiques sur lesquelles on attend beaucoup plus de cas de l'opposition pour venir organiser, pour venir, en tout cas, répondre à certains débats. Mais nous n'avons pas ça. Quand on parle de s'engager pour le Bénin, c'est une nouvelle initiative, une initiative de plus. vous avez eu la résistance. L'opposition avait pensé à la mise en place d'une plateforme, et cette plateforme était la résistance. Aujourd'hui, vous en savez, avec la guéguerre au sein de certains armes, de certains acteurs, de cette plateforme-là, on a aussi aujourd'hui, il faut créer une nouvelle plateforme. Puisque ce n'est pas la mouvance qui traîne notre plateforme, ce sont toujours des acteurs de l'opposition qui traîne notre plateforme. La question fondamentale qu'on se pose, est-ce que c'est parce que ces acteurs ne se retrouvent plus, ou tous les groupes ne se retrouvent plus aujourd'hui, dans la résistance, le conseil de la résistance, qu'aujourd'hui on a créé, s'engager pour le Bénin. C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que c'est une initiative de plus, et c'est une initiative toujours, dans la finalité. Vous observez, par rapport à la résistance nationale, la finalité, en tout cas, l'objectif principal, toujours, c'est restaurer la démocratie. S'engager aussi pour le Bénin, l'objectif principal, c'est restaurer la démocratie. Et puis bon, le truc de... Non, vous savez, j'ai lu un peu le discours de... De Jonathan. De Jonathan. Il a énuméré un certain nombre de choses, parce qu'il a parlé de métipatisme intégral, il a parlé du libéralisme économique, il a parlé des opérateurs économiques, qui sont un peu asphyxiés. Donc je crois que, restaurer la démocratie, cela comporte beaucoup de choses. La démocratie, ce n'est pas seulement la liberté, mais c'est de donner l'opportunité à tous les opérateurs économiques de l'Ivoire. Parce qu'on n'en a plus beaucoup. Moi, je ne sais pas si on peut me citer de grands opérateurs économiques encore au Bénin. Je n'en connais plus. Je n'en connais plus. Donc le libéralisme économique, ça pose problème. Ça aussi, il faut le restaurer. Il faut donner la possibilité à tous les bénin. Parce que moi, c'est qui... À côté aussi, au Nizé, à côté, vous avez vu que Bassadjo, quand il est... On a promu des opérateurs économiques puissants au Nizé. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut me montrer un opérateur économique puissant encore au Bénin. Je ne sais pas. Parce que quand vous n'avez pas des opérateurs puissants au niveau national, les opérateurs économiques de l'Estéreux, ils auront du mal à venir investir. Parce qu'on dit, si ceux-là n'ont pas pu fabriquer un griff chez eux des opérateurs économiques qui puissent booster l'économie, ce n'est pas nous qui sommes de l'Estéreux qui allons venir investir. Donc je crois que quand vous lisez un peu le discours, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Maintenant, c'est la stratégie à utiliser. Parce que je dis, vous pouvez avoir un bon discours, vous pouvez avoir un bon programme, mais si vous n'avez pas la stratégie que vous voulez uniquement vous attaquer à la personne de Patrice Talon, on verra que vous êtes en train de régler des comptes personnelles. Oui, rapidement, on va couper sur le sujet. Je suis d'accord qu'on parle de la démocratie. Encore que je parle beaucoup plus de l'opinion du procès sur les régimes en Afrique. On parle de régimes dictatoriaux, on parle des régimes démocratiques et il ajoute un troisième type de régime. Il parle de régime d'homme fort. Et par rapport au régime d'homme fort, il parle par exemple du Rwanda, il parle du Bénin par rapport à la gouvernance chez nous. Donc aujourd'hui, quelle est la limite entre les régimes d'homme fort et les régimes dictatoriaux ou de la démocratie plus édures ? Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, on peut dire que nous sommes dans une démocratie dans une démocratie plus édures ? Ou nous sommes dans un régime d'homme fort qui est peut-être en antichant de la démocratie ? Je ne sais pas. Je vais poser une question. Mais toujours à titre que quand vous lisez le discours de Jean-Hauté, vous allez voir que tout est paix en loi, un point tiré. Lorsqu'on finit un tel discours ou lorsqu'on a fini de dire que le tissu social est déchiré, on a fini de dire que les opérateurs économiques n'arrivent pas à ce fait-il clair, il faut pouvoir quand même dans ce même discours faire ces alternatives. Ce qu'on n'a pas observé comme réaliser le discours. Vous n'avez pas ces alternatives-là. Il faut donc que le discours, parce que la police est d'abord un discours, il faut donc que le discours de l'opposition soit un discours un peu plus structuré que ce que nous avons aujourd'hui. Merci à vous, cher monsieur. Alphonse Moussouli, merci d'être passé. Merci également à vous, Arnaud Demoron. Merci. C'était donc le DL. On se reprend juste après la demi-heure consacrée à l'information.